La République Démocratique du Congo a réceptionné un premier lot de trois drones d'attaque fabriqués en Chine et commandés en début de l'année en cours. La livraison de ce système de drones de combat CH4 à la RDC a été assurée par la société china Aerospace Science and Technology Corporation, CASC. Au total, neuf UAV d'attaque devront être livrées à la RDC. Ainsi, trois autres aéronefs seront escomptés en septembre, puis trois autres encore à la fin de l'année, en condition que le gouvernement congolais honore le paiement de manière régulière. Selon les informations parvenues à Info 243, ces appareils seront positionnés sur les différents coins stratégiques pour contrer ceux qui s'aiment d'isolation et terreur dans la partie est de la RDC. Ainsi donc, des militaires chinois sont attendus pour assurer la formation pour l'utilisation de ces appareils afin de permettre aux forces armées de la RDC de s'en servir. Anthony Blinken, secrétaire des États-Unis, s'est entretenu au téléphone avec Félix Tshisekedi, président congolais. Il a notamment été question de la situation humanitaire et sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le secrétaire d'État Blinken a exprimé sa profonde inquiétude pour les personnes tuées, blessées, déplacées et rendues vulnérables par la violence dit incommuniquée au département d'État parvenu à Info 243. Le secrétaire d'État américain et le président congolais ont discuté de l'importance et de l'urgence du retrait et du désarmement du 1-23 conformément au communiqué de Luanda et de la nécessité pour toutes les parties de s'acquérir, de leurs obligations au titre du communiqué de Luanda et de s'engager dans les processus de Luanda et des Nairobi. Le secrétaire d'État américain a aussi réitéré sa préoccupation concernant les discours de Han et des divisions. M. Blinken a également pris acte des appels lancés par les États-Unis au Rwanda pour qu'il mette fin à son soutien au 1-23 et a réitéré la nécessité pour tous les acteurs étatiques de cesser de collaborer avec le Force démocratique de libération du Rwanda, FDLR et d'autres groupes armés non étatiques a ajouté le département d'État. Le retrait du 1-23 est au point mort. En traitant, Kinshasa maintient la pression sur le plan politique et juridique. Rosemontombo, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a déposé le mardi 23 mai 2023 à la Cour pénale internationale CPI à la haie aux Pays-Bas. Rosemontombo, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a déposé le mardi 23 mai 2023 à la Cour pénale internationale CPI aux Pays-Bas une plainte contre la coalition M23 RDF pour le crime commis et les pillages de ressources naturelles à l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 11 filles mineures ont été violées dans la province du Congo après les récentes attaques de la milice Mobondo, notamment au village Bachungo, indique la société civile locale. Il s'agit des filles prises de force par les assaillants armés au groupement Makengo et au village Bachungo. Les organisations de la société civile alertent que ces enfants n'ont bénéficié d'aucun soin de santé. Les hôpitaux sont restés et sont personnels après le déplacement massif causé par les atrocités. Il n'y a aucune structure pour le prendre en charge. Selon le représentant du cadre de concertation de la société civile du Congo, quatre de ces enfants ont fui pour trouver refuge à Bukangalonzo, deux au Pongango et cinq autres au groupement Makengo. Ces enfants n'ont pas bénéficié de soins de santé par le fait que l'hôpital est fermé. Il n'y a ni médecin ni infirmier. Ces enfants sont dans le groupement Makengo. Il y en a cinq sans soins de santé nécessaires. Quatre serrés vers Bukangalonzo, deux serrés au Pongango. Ce sont les assaillants qui sont auteurs de ces cas de viol. C'est pour cette raison que nous plaidons auprès des acteurs humanitaires de bien vouloir approvisionner les hôpitaux qui sont dans cette partie pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles, a dit à Info 243, Lucien Lufouto, président du cadre de concertation de la société civile du Congo. En mai 2023, au moins une dizaine de morts ont été enregistrées après des affrontements entre le force de sécurité et les miliciens Mbondo. La province du Congo reste sous couvre-feu, décrétée par le gouvernement provincial pour faire face à l'activisme de ces hommes armés. L'armée congolaise et effardécées a annoncé avoir arrêté mercredi 24 mai dernier un agent de l'État à Kwando dans le territoire de Beni, présumé collaborateur de combattants à Hadef, auteur de milliers de morts des civils à Beni et Ituri dans la partie S de la RDC. Il s'agit bien de messieurs Doré Mayani, responsable du service de l'environnement dans la commune de Kwando. Selon le porte-parole militaire à Beni, cet agent de l'État a travaillé depuis plusieurs années comme un point focal de ribelle Hadef. Hadef, sous le commandement d'Amigo, qui, dirigé, a expliqué le capitaine Antoni Moalouchaï, joint par Info243. Pour rappel, Amigo est souvent présenté comme mort par l'armée congolaise. C'est un leader de la rébellion Hadef qui serait impliqué dans les embuscades sur l'axe routier Beni-Kassindi. En mars dernier, l'armée avait annoncé l'arrestation de 22 collaborateurs et ravitailleur dans la chefferie de Bachou, une arrestation suivie de la saisie de plus de cinq boutiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 !